le profil à pour être candidat à la mairie mais le le profil ne peux pas être ne peut ne peut ne pas être seydougey m'a sha'allah amnachelle amnang et bien oui 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 Je suis le patron à Pérou Bir Medina. À l'issue de notre rencontre, je n'ai pas eu d'accord entre nous pour qui baille, qui dit tout, sur la tête de liste. Donc là, je suis le résultat de l'entretien. Et je pense qu'en toute souveraineté, aujourd'hui, on peut constater que la concertation est bien. Et on l'a fait hors délai, donc je n'ai pas eu d'accord. Mais ce qui importe, c'était au moins d'avoir cette démarche comme un candidat. Donc on devrait constater qu'il n'y a pas eu un consensus autour des quatre candidats, qui étaient candidats à la candidature pour diriger la liste majoritaire. Maintenant, la sagesse avait permis à Benno, jeudi belé. On termine les concertations. Et que Benno va trancher. Donc Benno a pris la disposition, comme nous l'avons, pour terminer ce processus. Nous savons que nous sommes tous. Je crois que j'ai fait une proposition. Il faut peut-être qu'on parle. Mais en tout cas, il faut qu'on prenne notre décision. Parce que vous pouvez compter les gens de l'âge 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 de l'âge. Effectivement, j'ai écouté le ministère de Gueye, qui a rendu compte de notre rencontre. L'Imoire, non le demain. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Benno a insisté. Enfin, deux points. Le premier point d'Amonico, à cette étape de la procédure, je pense que nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait nos plénipotentiaires au niveau du comité pour que nous discuter des modalités d'un éventuel vote. Donc il a du faux. Non mais arrête là. Les gens ne parlent même pas. Mais regarde-moi. Mais regarde-moi. Mais regarde-moi. Mais attends. Mais attends. Il y a des conférences avec des adversaires avec des affaires. Mais nous ne sommes pas ça. Boy, c'est le changement. C'est l'espoir. Ca, c'est la médina de demain. Qu'est-ce que vous pensez ? Que vous pensez à vous d'être bien ? Parce que nous ne sommes pas très nombreux. Parce qu'ils ont dit qu'il a postulé maire pour qu'après, il ne le déclare. Qu'est-ce que tu le déclare ? Ils ont dit qu'ils sont candidats. Et soudain, quand ils le nomment comme maire, il a démissionné pour qu'il a un second. Parce qu'il nous faut identifier tous les partis qui sont dans les affaires. Il nous faut identifier aussi leurs plénipotentiaires. Parce que quand même, on va vers du sérieux. Il s'agit de l'avenir de la Médina. Donc moi, je demande, que si quelqu'un doit venir, cette dernière séquence, c'est-à-dire choisir, il faut qu'au préalable, que les plénipotentiaires viennent discuter avec le BNO, pour qu'on sache exactement ce qu'il y a déroulé, arrêter la liste, identifier les plénipotentiaires, et dire qu'il y a un éventuel vote du demain. Mais élevé, bulletin secret, etc. Deuxième chose, j'ai demandé au ministre Seydou Gueye, parce qu'il acceptera de se soumettre à la sanction de BNO si jamais il y a un vote. Qu'est-ce qu'on dit ? Mais ton neuf, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il y a des photos, il y a des photos, il y a des démissions, on les voit tous les jours ? Il faut les démissionner. Il faut les démissionner. Depuis trois ans, depuis trois ans, que nous organisons des soirées, que nous cherchons des moyens pour la Médina, que nous épaulons nos frères. Oui, oui. Ce que tu sais, c'est une précarité à la Médina. Nous l'avons aussi.